Euh... Ah ! Il vient totalement sur moi ! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Salutations camarades, salut à toutes et à tous, la guerre est déclarée, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er octobre au moment où je tourne cette vidéo, comme ça vous le savez, il est 10h du matin et je suis tout seul sur le serveur Buddycraft. Voilà, aujourd'hui nous allons pranker Kevkevco, déjà on va aller découvrir sa base, je ne l'ai encore jamais vue les amis, donc je vais la découvrir pour ma première fois. Petite parenthèse, ça y est, donc mon stuff Full Netherite, je suis en raccommodage sur les jambières, sur le plastron et sur le casque, il me manque plus que l'épée et les bottes. Bref, il me semble que chez Kevkevco, il a plein de livres raccommodage, donc on va le piller, mais on va être sympa, on va quand même lui faire des petits cadeaux, tout en sachant que je suis vraiment relativement riche en termes de diamants. Donc je vais faire des échanges, je vais faire des échanges avec lui, je pense que ça lui fera plaisir, mais à côté de ça on va le troller, on va le pranker, on va faire plein de choses. Et surtout, on a eu une idée de prank, et cette vidéo les amis ne sortira que lorsque Kevkevco aura découvert le prank, c'est pour ça que je vous précise la date, aujourd'hui on est le 1er octobre, donc si vous voyez cette vidéo dans 2 semaines, c'est probablement parce que Kevkevco n'aura vu ce troll que dans 2 semaines. En fait ce qu'on va faire, en théorie, il ne sait pas ce que c'est, je pense, l'encre de réapparition. Moi non plus je ne savais pas ce que c'était, c'est Dragon Alpha qui m'a expliqué, si on en avait déjà parlé une fois sur un précédent let's play, mais je n'ai jamais utilisé, ça s'utilise dans le Nether. Par contre, si tu utilises ça dans le monde normal, si tu fais un clic droit dessus, ça explose et tu meurs. Voilà, en fait Dragon Alpha on a payé les frais, et du coup ce qu'on va faire, c'est une idée de Dragon Alpha, mais il me faut des panneaux là, il me faut des panneaux, voilà super. On va en fait faire une sorte de chasse au trésor, je vais lui donner des coordonnées en lui disant que je lui fais une surprise, parce que du coup je vais un peu ravager sa base. Donc pour me faire pardonner, je lui fais une surprise à telle et telle coordonnée. Il y aura ça, avec un panneau en disant, ben voilà le cadeau, il va peut-être penser que c'est un coffre spécial, je ne sais pas, c'est ce qu'on espère. Et en fait il va faire clic droit, ça va exploser, il va mourir, voilà. Ce serait trop bien que ça se passe comme ça. Alors évidemment on ne va pas faire ça à sa base, on n'est pas non plus des cingouins. Alors par contre on va prendre un petit peu des blocs de terre, parce qu'on va un petit peu saccager le bordel. La netherrack bien sûr, très important, très important la netherrack. Voyons de l'obsidienne bien sûr, un petit peu d'obsidienne. Donc les amis, on est parti, on va faire un petit dodo parce que je crois qu'il fait nuit. Hop, il fait psy, il fait nuit, voilà. Et on va partir aux coordonnées suivantes, puisque ce sont les coordonnées de KevKevCo. Et si vous regardez nos coordonnées actuelles, vous comprendrez pourquoi nous n'y sommes pas encore. Enfin moi je n'y suis pas encore allé parce qu'il est très très loin par rapport à nous tous. Ce qui est relativement dommage. Ok il est là mon bateau, je vais mettre ça en sécurité, je n'ai pas envie d'exploser. Normalement c'est par là-bas, donc 1300 c'est là-bas. Et moins 850, moins 850, ouais c'est ça. Donc c'est toujours dans cette direction, de toute façon je m'en rappelle il était parti dans cette direction. Donc voilà, on est parti. Donc là l'objectif les amis, aujourd'hui ça va être de récupérer quelques bouquins raccommodage. Donc des bouquins mending et troller la base de KevKevCo. Et lui faire le gros troll de l'explosion. Et j'espère qu'il fera ça en live. Voilà ce serait juste génial. Allez, je vous reprends dans à peu près une heure et demie quand on sera arrivé. A tout de suite. Enfin à tout à l'heure. Je vous reprends les amis parce qu'on commence à se rapprocher des 1300, surtout des moins 850. Donc je pense qu'on va faire par là. Bah attendez, elle est là sa base. Bon bah voilà on est arrivé. Très bien, en fait je pensais que ce serait dans cette zone que je ferais le prank du coffre. Mais du coup nous sommes arrivés à sa base. Oh c'est le dauphin, ça va ? Ok, donc on va découvrir déjà évidemment dans un premier temps. Faut savoir que le prank, il y en a plusieurs qui sont dans le coup. Enfin qui sont au courant pour pas faire de boulette en fait. A savoir donc évidemment Dragon Alpha puisqu'elle m'en a parlé. C'est elle qui m'a donné l'idée, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Et puis on a aussi je crois, on a aussi, il va se calmer les zombards. On a Roros. Non justement, Roros n'est pas au courant. Mais Aurélien et Adrien sont au courant je crois. Voilà si je dis pas de bêtises. C'est très joli. Donc vraiment une maison dans le genre japonais. Ultra stylé. Mais attendez, mais c'est la maison de KevKefco ça ? Parce que je suis pas du tout aux coordonnées à 1300. Attendez, c'est pas la maison de KevKefco ça si ? Attendez. Peut-être que si, mais peut-être que non. Attendez, c'est pas la maison de KevKefco ça ? Enfin, je sais plus, je sais pas. Je dis de la merde, j'en ai aucune idée. Attendez, mais en tout cas c'est ultra stylé. Mais je crois même pas que ce soit la maison de KevKefco. Alors si tel est le cas, je suis désolé. Alors on va regarder. C'est ultra joli en tout cas. C'est ultra sympa. Oh les rangements de coffres comme ça, c'est marrant. Très bien. La table, ok. Ok, stylé. Stylé de ouf. Mais c'est pas ici. C'est pas ici que nous allons opérer au prank. Bah je crois que c'est juste derrière. En tout cas, ultra stylé. N'hésitez pas encore une fois à dire en commentaire ce que vous en pensez de cette construction. Je suis en train de perdre ma voix. Invasion. Oh non. Mais attendez, il y a un raid. Mais les gars, il y a un raid. Mais c'est pas un village. Il y a un raid. Et j'avais pas mauvais présage. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Ah bah voilà, c'est ça la maison de KevKevko. Il s'est fait pranker aussi. Il s'est fait pranker. Regardez, il y a plein de zizi en obsidienne. Il y a plein de zizi en obsidienne. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Il vient totalement sur moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais pourquoi il y a une invasion déjà ? Je ne comprends pas. Attendez, ils vont pas me suivre trop loin non plus, les gars. Attendez, mais moi j'étais pas préparé à ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il s'est fait prank. Mais arrête ! Foutez-moi la grappe ! Mais c'est pas vrai. Il s'est fait prank jusqu'au bout, mon pote. On lui a ramené mauvais présage. Mais je ne comprends pas comment, puisqu'il n'y a pas de village. Je ne comprends pas. En tout cas, c'est Dragon Alpha qui est derrière tout ça. Mais c'est excellent. Eh bien, moi, mon prank alors ? Mon prank, il tombe à l'eau, là. C'est mille fois plus drôle. Mais moi, je vais récupérer tout au moins mes livres. Mais attendez, sa maison, elle est saccagée. Ah non ? Parce que là, le problème, c'est que le bélier, là, il défonce tout, là. Le méchant animal, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est son coffre avec raccommodage. Juste déjà, parce que j'aimerais bien piller. Enfin, piller. Putain, mais il me voit de trop loin. C'est trop. Foutez-moi la paix. Bon, attends, viens. Je vais te régler ton compte, toi. Ah oui. Ah ! Laissez-moi ! Arrêtez ! Arrête, arrête ! C'est trop ! Je n'ai pas d'arc, je n'ai rien. Je n'ai rien ! Faut-moi la paix ! Arrête ! Mais ce n'est pas vrai ! Bon sang ! Mais merde ! Attendez, c'est peut-être le bon moment pour essayer de choper le coffre. Attendez, ne bougez pas. Allez, je fonce. De toute façon, je suis bien stuffé, je m'en fous. Ah, mais c'est parce qu'il y a un villageois, je pense. Attendez. Non ! Tous les... Non ! Dragon Alpha, elle a tout foiré ! Elle a mis des coffres sur l'obsidienne ! Elle a mis des obsidiennes sur le coffre ! Elle a déjà tout trollé ! Mais non, mais c'est trop drôle ! Ça tourne mal ! Bon, attendez. On va les défoncer, là. Ça va me faire un peu d'XP pour réparer mon armure. Allez. Mais tu vas où, toi ? Je suis là ! Il fait quoi, lui ? Mais il est complètement con, c'est pas possible. Voilà. Non, mais sans déconner, quoi. Mais c'est trop drôle. Et l'autre, il est enfermé dans les... Non, mais moi, je voulais... Attendez. Est-ce que je peux peut-être... Attendez. Est-ce que moi, je veux récupérer mes livres à commodage, hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Résiste ! Ah, j'aurais pas dû prendre cette cloche. Ah ! Là, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Attendez. J'aurais dû prendre cette pioche, là. Je suis trop con. J'y retourne. Non. Attends. J'aime pas ce jeu. C'est Halloween ou quoi ? Dégage. Résiste. Prouve que tu existes. Oui. Oui. Allez. 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 Oui. C'est bon. Voilà. Oh, et pour la peine, je lui ai pris trois livres. J'en ai rien à foutre. Non, attendez. Je lui ai mis tout mon diams, hein, quand même. J'ai eu le temps de lui mettre tout mon diams, tout mon or. Je suis désolé, KevKefco. Je suis désolé, KevKefco. C'est pas moi qui ai fait tout ce bazar, hein. Je te... J'ai même... J'ai encore rien pu faire de... Je peux même pas troller. Il s'est déjà fait troller. Mais... Il y a des zizi partout. C'est trop. Mais c'est trop. Il y a trop. Mais c'est trop. Mais même moi, j'aurais pas pu faire aussi drôle que ça. Ah. Non, mais là, c'est trop. Bon, allez. Ça dégage. Ça dégage. Oh, de l'émeraude. Oh, c'est gentil, ça. Du coup, vous savez quoi ? Je vais lui mettre ma petite surprise. Pas trop loin. Et comme ça, on fera un genre que c'est pour se faire pardonner. C'est quoi ? Il y a un bruit de squelette. Bah, il y a des monstres à proximité. Mais non, mais gros. Mais il faut que je dorme. Voilà. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Ma vie est nulle. Bon, allez. Hop. Alors, c'est dommage parce qu'ici, c'est joli. J'ai pas envie de lui casser tout ça. Bah, je vais lui mettre de l'autre côté de la rive. Je vais lui mettre le coffre cadeau. Voilà. Enfin, le coffre. Du coup, c'est pas un coffre. Vous l'aurez compris. Oh, des loups. On va faire ça comme ça. Hop. Encre de réapparition. Comment ça marche ? Voilà. Si je meurs, c'est drôle. Normalement, si je fais shift-clic. Attendez, je m'éloigne. Oh. Cadeau. Non, il ne faut pas faire trop lourd. Cadeau pour Kev. Kev Co. Voilà. J'espère. J'espère qu'il va se faire baiser. Et alors, en fait, je vais lui écrire. Alors, voilà. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Du coup, je n'ai pas pu le troller dans la maison. C'est excellent. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais écrire sur Discord. Kev, Kev Co. C'est vraiment la merde à ta base. Je suis désolé. J'y suis peut-être pour quelque chose. Et je lui dirais, mais pour me faire pardonner... Bah oui, mais je suis con. Il me faut... Putain. Il faut que je note les coordonnées de là où j'ai mis. Je suis trop con. Je vais lui mettre pour me faire pardonner. Je t'ai fait un cadeau et je mets les coordonnées. Voilà. Alors, attendez. 1365. 66. Moins 951. Voilà. Hop. Je mets ça dans le chat au cas où pour ne pas oublier. Et puis, voilà. Comme ça, là, on est bon. En tout cas, bravo. Dragon Alpha pour le prank qui a été fait chez lui, là. Parce que... Non, mais là, l'invasion... Sans déconner, c'est la merde. Sans déconner, c'est la... C'est le zbul. J'en peux plus. C'est trop. Attendez. Moi, je vais en profiter pour... Pour un peu... Voilà. Par exemple, lui, là. Il est drôle. On va le laisser ici. Si, on va laisser l'invasion, quand même. On va le laisser gérer. C'est drôle. Mais... Putain, ça, c'est les pires trucs, ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est rigolo. C'est fort amusant. Ils sont en train de faire leur vie et tout. C'est excellent. Regardez. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo bonus. Et par contre, du coup, cette maison japonaise, là-bas, ultra stylée. Est-ce que KevKevko est derrière tout ça ? Est-ce que c'est Yoplait ? Je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, bravo pour ces constructions. Voilà. Bah écoutez, moi, en attendant, je vais m'installer ici, temporairement. Le temps de décanter la situation. Je repars avec 3 livres mending. C'est pas trop mal. Et puis, voilà. N'oubliez pas le pouce bleu. Allez voir la chaîne Twitch de KevKevko. La chaîne YouTube aussi. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Mais mange, connard. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.